Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Éco. Aujourd'hui, Vincent Leclerc est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du CRAV et du Polyimage Nord-Pas-de-Calais. Avec vous, on va donc forcément parler de tout cela. Alors déjà, présentez-nous un petit peu ce regroupement Polyimage-CRAV. C'est quoi ? Ça sert à quoi ? D'abord, ça traduit le dynamisme de la région Nord-Pas-de-Calais dans le secteur de l'image. On ne le sait pas toujours. On est grosso modo numéro 3. Évidemment, en premier, Île-de-France et juste après, Rhône-Alpes. Mais la troisième région sur le podium en termes de production d'images, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Ce sont plus de quasiment 6 000 personnes qui travaillent dans le secteur, en comptant aussi les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants. Donc c'est aujourd'hui un secteur très dynamique qui crée des emplois. Au niveau de l'historique, le CRAV, le Polyimage, c'était séparé. Aujourd'hui, ça a fusionné. Pourquoi ? Non, ça n'a pas encore fusionné. On y réfléchit en tout cas. Le CRAV, c'est un outil historique de la région Nord-Pas-de-Calais, plus de 25 ans, qui s'occupait de cinéma et d'audiovisuel. En gros, on coproduit des bons films qui créent des emplois. Et le Polyimage, ça va un peu plus loin. Ça se dit que le monde est en train de changer, qu'on ne doit pas rester uniquement dans le cinéma et dans l'audiovisuel, mais qu'on doit travailler aussi sur le jeu vidéo, l'animation, tous les nouveaux médias sur Internet. Donc le Polyimage, c'est un rassemblement d'entreprises, de laboratoires et de formations qui vont essayer d'inventer les images de demain, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon. Alors s'il faut parler d'abord rapidement du CRAV, des exemples de productions de films qui créent des emplois, comme vous dites, présumés coupables, peut-être ? – Présumés coupables, tout à fait. Mais aussi tous les téléfilms, les petits meurtres d'Agatha Christie sur France 2, qui est la meilleure audience en fiction de France 2. Chaque fois qu'ils viennent dans la région, nous, on coproduit à hauteur de 50 000 euros. Et ils dépensent entre 800 000 et 1 million d'euros avec des comédiens et des techniciens de la région. Donc vous voyez que c'est une vraie activité économique. – Et cette activité économique, elle est financée comment ? C'est du public, du privé, un peu des deux ? – Alors c'est un mélange d'argent qui vient du Conseil Régional. Les deux tiers des fonds, ce qu'on a, un fonds de 3 millions d'euros. Les deux tiers des moyens proviennent du Conseil Régional et un tiers du Centre National du Cinéma. La particularité, c'est qu'on ne subventionne pas, on coproduit. Un des meilleurs exemples, on a eu la chance de coproduire Bienvenue chez l'Echti, qui nous a permis effectivement de gagner un peu d'argent, qui a été réinvesti intégralement d'ailleurs dans la production de nouveaux films. – Oui, on en avait parlé à l'époque. Donc le pôle image également, ça c'est beaucoup plus vaste. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'avenir, vous disiez. Le pôle image, en fait, c'est combien d'entreprises, combien de personnes ? – Le pôle image, c'est un rassemblement d'entreprises, à peu près 140 entreprises, de formations, à peu près une soixantaine de formations. On est la deuxième région de formation à l'image en France, on ne le sait souvent pas non plus. Et d'une vingtaine de laboratoires qui vont inventer les images de demain. Alors c'est quoi les images de demain ? C'est des images où vous pourrez interagir. Quand vous allez au cinéma, fondamentalement, vous restez passif. Si vous aimez, vous n'aimez pas. Quand vous jouez à un jeu vidéo, quand vous allez sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous agissez. Un exemple, par exemple, c'est ce qu'on appelle le serious game, les jeux sérieux. C'est donc des jeux vidéo qui servent à former. On voit bien qu'on est dans un nouveau format, on garde le côté ludique du jeu vidéo. Mais en même temps, c'est un véritable outil de formation qui prend de plus en plus de place. – Le pôle image, c'est également toutes ces entreprises, avec un moteur peut-être, s'il faut le citer, Ankama. Toutes ces entreprises, en fait, souhaitent devenir comme Ankama. C'est ce que vous aidez à faire ? – Absolument. Notre objectif, on est dans un secteur où il y a plein de petites entreprises. Sur les 140 entreprises qui produisent des contenus dans la région, je dirais qu'il y en a presque 120 qui ont moins de 10 employés. C'est des petites entreprises. Tout notre enjeu, c'est d'arriver à les faire décoller. Le plus bel exemple, on a la chance, il est juste à côté, c'est Ankama. Ils étaient 10 il y a 10 ans, ils sont plus de 500 aujourd'hui. C'est probablement une des plus belles réussites en France, probablement la plus belle. Notre enjeu, c'est comment on arrive effectivement à avoir d'autres Ankama. – Alors comment vous faites ? Ce sont des subventions, des moyens financiers, des moyens humains ? Ça se passe comment ? – Alors c'est un mélange, c'est un peu d'argent, beaucoup de contacts et du suivi. Un peu d'argent, donc on a des fonds. On a effectivement des fonds où on soutient, on est la seule région en France à soutenir les Serious Games par exemple. On soutient aussi toutes les nouvelles œuvres interactives. Là, vous avez des dessins animés où vous pouvez agir, des documentaires, des web documentaires. Voilà, on a des fonds. À côté, on a tout un travail, on est en train de monter une équipe spécialisée dans l'accompagnement de ces petites entreprises créatives parce qu'il faut avouer que pour elles, c'est quand même pas facile. Il faut inventer beaucoup de choses, il faut beaucoup de compétences et quand on est tout petit, c'est pas très facile. Et puis on organise aussi la rencontre par exemple avec la recherche. C'est pas évident pour une jeune entreprise qui a 4-5 employés d'aller trouver dans la région le bon chercheur qui va pouvoir l'aider à mettre au point son innovation. – Justement, quand vous parlez de 140 entreprises, on aurait tendance à penser, il n'y en a-t-il pas trop en fait, pas trop de concurrence justement ? Elles peuvent toutes survivre ? – Non, elles survivront pas toutes, pardon. Mais d'abord, on est dans une période où on ne sait pas très bien ce qu'on va produire demain. Il faut être clair, on sait qu'on a des techniques qui n'ont jamais progressé aussi vite. Tous les jours, on a des nouveaux appareils qui nous permettent de faire des choses. Les contenus sont un petit peu en retard. Je veux dire, on sait faire beaucoup de choses avec les réseaux sociaux, mais ce qui circule n'est pas toujours formidable. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont essayer, c'est le principe des start-up. Il y en a qui vont réussir et ça va être des très belles réussites. Et puis, il y en a quelques-unes qui vont mourir, mais j'espère pas beaucoup. – L'un des slogans phares évidemment du craft du Polyimage, c'est le Nord-Pas-de-Calais, Terre d'Images. Il n'y a pas besoin d'être à Paris pour faire de l'image aujourd'hui ? – Non, il n'y a plus besoin d'être à Paris. Si vous êtes producteur de cinéma, fout tout de suite quitter l'île et aller à Paris. 98% des producteurs de cinéma sont à Paris. Là, vous n'avez aucune chance. En revanche, avec les nouvelles technologies, avec la révolution numérique, vous pouvez être producteur de jeux vidéo, vous pouvez être producteur d'animation, vous pouvez être producteur de documentaire. Vous pouvez être en région. Non seulement, ce n'est plus un désavantage, mais ça peut même être un atout parce que les loyers sont moins chers. Et vous avez ici, notamment autour de la métropole lilloise et du Valencien noir, un vrai écosystème. Et vous avez des moyens que vous ne trouvez pas automatiquement à Paris. Je citais l'exemple du Serious Game ou des œuvres interactives. Des fonds comme ça, il n'existe qu'en région Nord-Pas-de-Calais. – Et dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y a aussi les formations pour justement former les jeunes à venir à ces métiers ? – Absolument. On est la deuxième région de formation. Il y a plus de 3 500 étudiants qui se forment au métier de l'image dans la région. Alors, plus de la moitié de ces étudiants viennent d'en dehors de la région. Donc, ils repartent après leur scolarité, ce qui est assez logique. Mais notre objectif, c'est qu'un certain nombre d'étudiants bien formés ici dans cette région trouvent des emplois qualifiés auprès des entreprises et toutes ces petites entreprises qui sont en train de monter. – Très bien. Merci, Vincent Leclerc, d'avoir été dans notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général du CRAV et du Pôle Image. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. – À très bientôt. – Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. L'info continue sur Grand Lille TV avec la météo et l'infotrafic à suivre. – Sous-titrage Société Radio-Canada